Chapitre 1. Un bateau en proie aux flammes. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour remplir un contrat ? Bon, où les magistères m'ont-ils emmené ? Je sens l'air marin, le bois qui craque, je me trouve sur un bateau. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine infernale ? Je me demande ce qu'ils ont bien pu me faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce collier ? Je sens... Je sens qu'il limite mes pouvoirs. Je ne peux plus faire appel à la source. Tiens, le magistère, je vais aller lui parler, poser quelques questions. C'est qu'elle est d'humeur à plaisanter, celle-là ? C'est qu'elle est d'humeur à plaisanter, celle-là ? C'est qu'elle est d'humeur. 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 Le magistère William. Compris. Mais dans quel donjon je suis encore tombé ? Un peu lourd, ouais. C'est ça. Alors, nous sommes en route pour Fort Joie. Alors, nous sommes en route pour Fort Joie. Ça tombe bien. La cible se trouve là-bas. Bon, inutile de discuter avec celle-là. N'empêche, je me demande ce qu'elle entendait par remède à la source. Comment veulent-ils guérir un pouvoir ? Tiens, du sang. Un meurtre ? On dirait que quelqu'un a rejoint le hall des échos un peu plus tôt que prévu. Allons voir. Waouh. Pas de lesions. Pas de traumas. Il a été blessé par la magie. Cette magistère semble s'occuper du meurtre. Je vais aller lui parler. Pas joli ? Il n'en reste plus que des morceaux. C'est vrai. Quand on utilise la source, des monstres apparaissent, comme s'ils étaient attirés par ce pouvoir. Et là, ce n'a pas été le cas. Étrange. Pourquoi elle me laisse approcher comme ça ? Elle se regarde à toi avec un sourire humain. J'étais en charge dans ta maison quand la mort s'est passé. Tu étais à dormir toute la même temps. Tu n'as même pas loupé. Ben oui. Tu es quelqu'un dans mon sommeil ? Si j'en étais capable, je ne serais pas ici. Non. Elle veut me demander de cafter. Une belle pièce d'or. Tu sais où tu peux te... Non. Je ne suis pas une balance. Ouais. C'est ça. Bien. Allons faire un tour du propriétaire. Mais ces voix... On dirait... Des enfants. Je ne le crois pas. Mais où les magistères vont-ils s'arrêter ? Des noms. Un lézard. Il y a de tout ici. Tiens, mais c'est... Ah non. Pas que comme deux gouttes d'eau. Ah non. Pas que comme deux gouttes d'eau. Et comment oublier Vic l'ignoble ? Joli. C'est ce qu'on verra. Bon. Rien de normal. Tiens. Une elfe. Que faites-vous ? Et le destin de qui ? Dommage. Elle t'envoie sur le haut et sur, avec la mereste honte d'un sourire sur ses yeux. N'oublie jamais. Non. Alors, elle décide du destin avec les dés. Est-ce qu'elle peut aussi lire l'avenir dans les entrailles d'une vache ? Oh. Je suis au courant, malheureusement. Eh bien. On en est déjà là ? Doucher. Elle donne votre arme une douleur vigoureuse de la langue. Efficiente, comme un bébé. Doucher. Doucher. Eh bien. Elle a tout à fait raison. Merci beaucoup. Eh bien c'était chaud tout ça. Bref. Je crois que j'ai fait le tour de cette cale. Il ne me reste plus qu'à aller voir le magistère William pour faire les présentations. de toute façon, j'ai que ça à faire. Parce qu'il faut faire la queue en plus. J'ai connu pire. C'est ce qu'on verra. Merci. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà une affaire de résolue. Comment ça il y en a d'autres qui sont condamnés ici ? Parce que... Par les sept ? Je ferai mieux de filer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon sang. Ils sont morts ? Qu'en est-il des autres passagers ? Encore des cadavres, du sang. Certaines personnes semblent encore en vie. Et l'elfe ! Vite ! Elle a l'air d'aller bien. Je vais te faire sortir d'ici. Non, mais... Mais qu'est-ce que tu dis ? Je ne peux pas l'emporter. Mais si des années en viennent, il faut que je trouve une arme. mais... Peut-être sur le cadavre des magistères là-bas ? Non. Non. Ah, zut ! Comment je vais faire ? Ce coffre. Une arme. Une arme. Enfin. Tiens, je suis prêt. Quittons ce bateau. Paradique ! Mais tout le navire est en train de cramer. Vite ! Je vais éteindre ces flammes avec ce tonneau. Ça me fera gagner du temps. Bon sang, il faut quitter cet épavé vite ! Par où passer ? Oh mon dieu. Un holos anti-source. Bon. Je sais parler aux animaux. Ça devrait bien se passer. Allez, va-t'en ! Allez, va-t'en ! Oh oh ! Oh mon dieu, choucheur ! Il pleure de tôt et se brûle à son oise. Je ne peux pas rire. Je ne peux pas rire. Je ne peux pas rire. Trop de sauce. 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 Je ne peux rien faire mon beau. L'enfant, choucheur ! Le choucheur et continue à se brûler à son oise. Pauvre animal. Ce navire ne va pas tarder à se couper en deux et à sombrer. Je le sens. Vite ! Fouillons ce coffre. Quelques vêtements. C'est toujours mieux que ces hayons. Vite ! Là-bas, c'est la chambre du capitaine. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour m'aider. Derrouillé ? Pas le choix. Des magistères ? Ouf ! Des magistères ? Ouf ! Et mince, pas le choix. Il veut m'attaquer. Charge ! Abandonne ! Tu n'as aucune chance. 次. Ah ! Abandonne ! Tu n'as aucune chance ! Abandonne ! Tu n'as aucune chance. Oh mince, j'avais pas envie de faire couler le sang aujourd'hui. Pauvre gars. Y'a rien ici. Rien qui puisse m'aider. Allez, je m'en vais. Plus vite. Mais, qu'est-ce que c'est que cette marque ? Oh non. Oh non, je crois savoir. Tu brouillards mortels. S'il y en a, je dois le détruire. Allez. Je ne peux pas laisser cette tragédie se reproduire. Non, c'est verrouillé. La porte est renforcée. Je ne peux pas la casser. Peut-être que la clé est quelque part sur un de ses corps. Non. Non. Peut-être lui. Ah, c'est ma chance. Mais, qu'est-ce que... Un mort-vivant ? En train de lire ? En train de lire ? Et qui parle tout seul ? Il se trouve un mot. C'est un mort-vivant. Il se trouve un mort-vivant. Il se trouve comme un mort-vivant. Il ne peut même pas résistir l'acid. Il ne peut pas se dire qu'ils sont trop ignorants. Quoi ? Le squelette se regarde et t'en remarque pour la première fois. Oh, oui ? Vous devriez pas aller ou rire ou quelque chose ? Je crois que ce type est trop bizarre. Je vais le laisser. Reconnaissez, l'une des façons de votre race, c'est avoir vos lungs remplis de l'eau jusqu'à ce que vous ne pouvez plus respirer. Donc, essayez d'éviter ça, peut-être. Il a le sens de l'humour, c'est déjà ça ? Le squelette resumit sa recherche, sur la page après la page, en faisant le livre dans une tentative fatale de le garder. Bon, ce type ne m'aidera pas. Allez ! Vite ! Le brouillard mortel ! Le moment que vous touchez la porte, la porte s'ouvre. Mais un château... Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Au moins, la cargaison est détruite. Allez, pas le temps de traîner. Cette fois, je me tire pour de bon. Par là, la sortie ! Par les dieux, je dois quitter le navire ! Oh non ! Les anéants ! C'est maintenant qu'ils se montrent cela ! Allez au combat ! Vous n'en m'aurez pas ! Crève, sale monstre ! Crève, sale monstre ! Une bonne chose de faite. Faut que je bouge. Faut pas que je reste là. Oh non. Les pauvres. Pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Une chaloupe ? Ça signifie qu'il reste encore une chance. Non. Il faut que j'aille aider ceux d'en bas. Je peux passer par là, vite. Ceux qui peuvent marcher, dépêchez-vous d'emprunter l'échelle. Une chaloupe nous attend. Oh non. Des adéants. Meurs. Je pense qu'il faut qu'il y ait une chaleur. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Fin du premier chapitre Sous-titrage ST' 501